Alors, comme de voir, il faut vraiment s'assurer qu'on a bien un pied quart de pouce avant la semaine prochaine. Donc, il faut vous assurer que le pied quart de pouce a un rond au milieu, l'aiguille doit être bien centrée au milieu du trou, et par la suite, vous devez vraiment avoir une semelle qui est un quart de pouce. Donc, pour être sûr, on prend une règle et on mesure, et vous devez vous assurer que cela mesure bien un quart de pouce. Ensuite, on est sûr qu'on a un pied quart de pouce, mais il faut que vous appreniez à savoir où coudre pour que vous cousiez à un quart de pouce. Et on dit qu'on coud à un quart de pouce, mais en réalité, on coud à un cheveu à l'intérieur du quart de pouce. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller commencer par prendre une feuille légèrement cartonnée et tracer une ligne droite. Et on va aller se rendre sur notre machine à coudre. J'amène mon carton et je vais aller l'installer sous mon pied. Le truc, c'est d'apprendre où dois-je positionner ma ligne par rapport à mon pied. Est-ce qu'elle doit sortir du côté droit du pied, être à cheval sur le bord du pied ou complètement en dedans? J'ajuste ma caméra. Donc, je mets le papier sous mon pied quart de pouce et je vais aller apprendre à maîtriser mon pied quart de pouce. Vous devez apprendre, et ce n'est jamais la même chose des Panama de ma machine. Est-ce que ma ligne doit sortir de mon pied, se retrouver à cheveu sur ma semelle ou se retrouver vraiment à l'intérieur? Assurez-vous que votre aiguille est une vieille aiguille parce qu'elle ne sera plus bonne après ce test-là. Je vais donc aller faire quelques aiguillées. Donc là, moi je sais que ce pied-là, je dois avoir ma ligne vraiment en dessous de ma semelle. Je ne dois pas l'avoir dépassée. Et ensuite, quand j'ai terminé, je vais faire mon test. Donc, je vais prendre, regardez ma feuille. Ici, j'ai mis un tissu rouge en dessous pour qu'on puisse vraiment bien voir les trous de perforation. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pouvoir accoter notre règle sur notre ligne et voir les perforations entre la ligne noire et la ligne jaune. Donc, on va vraiment coudre un cheveu à l'intérieur du quart de pouce parce qu'on a besoin de cette précision-là. Donc, c'est vraiment ce que vous recherchez. Donc, ajustez, apprenez à utiliser votre pied-quart de pouce pour que votre couture se retrouve-là. Si votre perforation se retrouve sur la ligne jaune, votre coeur est trop gros. Et si elle se retrouve sur la ligne noire ou à l'intérieur, il est trop petit. Trop petit comme si ça indique une usure prématurée de votre courte pointe parce qu'avec les nettoyages, votre tissu va s'effilocher et ça va aller au-delà de votre couture. Trop grand, c'est moins dangereux pour l'usure prématurée. Mais c'est juste que vous voyez ici le huitième de pouce en excédant. C'est une perte pour chaque tissu que vous allez faire. Donc, chaque couture va vous faire perdre un huitième de pouce. Donc, c'est la précision, c'est le secret. Assurez-vous que votre couture se retrouve bel et bien entre la ligne noire et la ligne jaune.